il y a des niveaux 3 il y a des niveaux 2 qui s'avèrent être bons en game design par exemple mais bon à mon avis il vaut mieux peut-être se baser sur des niveaux un peu plus élevés je pense avec un peu d'expérience professionnelle allez bienvenue dans la boutique on attend les 30 millions de joueurs bon c'est plutôt bien peut-être qu'on va s'axer un petit peu on va vraiment attendre d'avoir toutes les technos attendez je vérifie juste un truc si pas mal je prends ce moteur là il manque encore 2 technologies dès qu'on a les 52 technologies du jeu on va créer tous les moteurs de jeu possibles on peut racheter quelqu'un on peut encore racheter quelqu'un on y va donc là c'est la fin du jeu c'est un petit peu c'est un petit peu mou la progression tout ça voilà dès qu'on a 800 000 on rachète à peak game terminé quoi terminé c'est fini et donc quand on a racheté tout le monde on n'a plus de concurrent donc donc voilà en fait on gagne forcément le jeu on ne peut pas perdre on ne peut plus faire faillite mais il n'y a pas de réelle fin au jeu comme je l'ai dit donc excusez-moi je fais peut-être du bruit avec mon micro j'essaie juste de bien le placer bon on va en développer un autre jeu mission Inverness ok mission Invasion petit dieu ouh seulement 43 semaines pour la sortir joué simulation simulation et joué on va faire un Toy Story on va faire un Toy Story je pense je fais simulation on a le jeu on a le moteur de simulation simple il semble eh non on a le moteur de simulation économique mais pas le moteur de simulation simple il faut qu'on le crée il faut qu'on le crée il y a le moteur de simulation il y a le moteur de simulation putain 2 millions il va se remettre à 500 000 tout seul c'est juste que voilà simulation vous devez sélectionner bah ouais simulation attendez juste je me replace bien je vous avais prévenu au début de la série que j'étais blessé et donc ça me fait encore un peu mal euh non je vais pas annuler le projet je vais pas annuler le projet euh 43 semaines pour excusez moi 43 semaines pour sortir le jeu ça va être chaud c'est parti allez Toy Story euh c'est Toy Story d'ailleurs il y a plusieurs jouets euh donc jouets en thème secondaire je crois qu'il va falloir que je relance le jeu j'ai l'impression que tous les écrans buguent un petit peu euh tous les écrans sont au ralenti résultat depuis que voilà le jeu est un petit peu bugué euh on va faire en fond pourquoi je m'ennuie moi voilà jouer enfant simulation et aventure ouais ils se remettent à 500 000 à chaque fois les moteurs donc ce sera un free to play oh génial on développe sur nos propres consoles elles sont top du marché on a la playstation 4 également et la évidemment la xbox 360 alors euh regardez hop non non la palme qui est toujours au dessus de tout donc voilà hop 32 technologies sur les 35 possibles voilà hop bien sûr que non je suis pas fou non plus alors je vais sélectiver ça parce que j'ai peur de choper un salarié sans le vouloir et le licencié ok donc on va voir si environ les niveaux 2 ça avance un peu plus vite je ne l'avais jamais fait sur mes parties précédentes j'ai c'est vraiment un test que je fais mais il n'y a pas de raison je pense honnêtement on est parti ouais par contre j'ai vraiment l'impression qu'il y a des ça saccade ouais j'ai perdu en FPS le jeu ouais le jeu a perdu en FPS depuis depuis l'écran depuis le problème d'écran donc je vais je vais relancer le jeu je pense on va terminer tranquillement cette session de toute façon on sort Toy Story et on et on se quittera là dessus ah on a une nouvelle protection contre la copie qui vient de sortir bon plateforme retirée du marché la Nintendo oui ah la Wii elle a été retirée du marché en deux mètres non j'ai pas souvenir qu'elle a été retirée du marché la Wii IRL j'entends bon voilà hop cimente ça voilà si je regarde par contre mais voilà les consoles qui ont ramené 2 millions depuis leur création 2 milliards 2 milliards depuis leur création tu m'étonnes que je puisse racheter mes concurrents et pourtant on est pas studio de l'année mais bon c'est un studio qui nous appartient qui est studio de l'année donc mais ça ne rapporte pas de fans alors on peut aussi choisir de fermer nos concurrents pour être le seul studio alors c'est bien et c'est pas bien parce que ce qui est bien c'est qu'évidemment à nous tous les jeux de l'année mais on aura aussi le pire jeu de l'année forcément si on est tout seul à sortir les jeux non seulement on sortira les meilleurs jeux mais également les pires je l'ai sorti avec des bugs j'ai pas fait attention je t'ai sorti avec des bugs mais je suis trop con attends qu'est-ce que j'ai foutu qu'est-ce que j'ai foutu ouais si toutes les améliorations j'ai eu peur de ça mais ouais je l'ai sorti avec des bugs mais je suis trop con j'ai cliqué trop vite bon pas grave je vais sortir le patch le patch de mise à jour ah ça faisait longtemps tiens j'ai pas fait attention c'est moi c'est ma faute de toute façon je vais sortir les mises à jour pour à peu près tout le monde ah tiens il y a eu la sauvegarde automatique le jeu est revenu euh ouais le jeu a retrouvé ses FPS c'est bizarre il y a eu la sauvegarde automatique et là le jeu j'ai l'impression qu'il est redevenu un peu plus fluide pas encore ouf de ouf mais mais ouais hop on va sortir les mises à jour pour tout le monde voilà voilà bon bah 200 millions enfin non 1 milliard 200 milles donc 1 milliard 200 millions donc on va ah tiens ça faisait longtemps euh back to earth alors honnêtement j'ai pas envie vraiment de mais on va le faire quand même on va vendre ce jeu on va vendre ce jeu ouais ok 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 on a bien fait euh bon là c'est parti donc ça s'appelle comment euh back to earth back to earth voilà alors voilà un truc c'est que voilà j'ai ce jeu au détail et je peux pas le transformer en free to play c'est un peu dommage je vais juste créer les alors hop je vais vider mes stocks voilà il crée le million de cartouches pour ce jeu et après toy story hop il y avait pas de bug il y avait pas de bug sur back to earth donc c'est assez cool donc on a un million de cartouches voilà de back to earth donc si ça y est nos filiales commencent à nous proposer des jeux triple A donc c'est plutôt cool et on rachète notre dernier notre dernière filiale et donc là si je veux voilà je peux fermer la société si je veux et elle produira plus de jeu je les ai tous mis à quatre étoiles je peux les pousser à cinq étoiles mais voilà ça coûte 15 millions par étoile enfin c'est pas je pourrais mais bon bah voilà puis back to earth là il va se vendre à cent mille exemplaires ouais il se vend à cent mille rentable en trois semaines tranquille 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 bon bah voilà on est pas encore en 2017 c'est ça le pire c'est que là bah j'ai racheté tout le monde il y a plus grand chose à faire mémoire 16 gigas il y a les dernières recherches à faire mais en soi bah c'est bon je ne peux plus perdre je ne peux plus perdre cette partie c'est pas encore On va peut-être Ressortir un dernier jeu On verra un petit peu Là je vais mettre fin à cette séance de tournage Et on va voir si cet épisode est complet ou pas S'il n'est pas complet on complétera Par un dernier épisode Et puis ben voilà De toute façon ouais Je pense qu'on refera Un tout dernier épisode où je vous dirai Mon compte rendu sur ce jeu Ce que j'en ai pensé Comme à la fin de chaque let's play Et je vous propose Après cela Ce sera juste un épisode de temps en temps Pour se détendre Parce que c'est un jeu qui me détend mine de rien Voilà C'est un jeu très très détente Mad Game Tycoon Bon voilà on arrive sur la fin De la commercialisation de Back to Earth Voilà puis on a le Hop Justement on va pouvoir Même lui refaire un petit peu de com Voilà on va envoyer la pocket edition pour une fois Voilà Bon allez On va le faire rapidement Hop On va tous les passer à 5 étoiles Comme ça Hop Voilà Donc je crois qu'il y a 16 entreprises au total Ok La gestion Aide financière La 5ème étoile Donc c'est ça Attendez je compte un 4 8 Et 16 Ah non 16 18 Enfin il y a 20 studios au total D'accord ok Je ne savais plus combien il y en a vu précisément Donc il y a 20 studios dans le jeu Plus le nôtre ça fait 21 Budget Gestion Aide financière Hop Zyrtec Qui était notre première Notre premier achat Et voilà Et voilà Donc on a pratiquement fini Hop Voilà je donne la 5ème étoile à tout le monde Comme ça Tiens il y avait quelqu'un qui n'avait pas sa 4ème étoile non plus Bon ça coûte cher Je vous avouerai là 15 000 chaque étoile C'est 15 millions 15 millions Donc là 8 millions plus 15 millions Ça fait Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Ça coûte cher C'est pourquoi je fais ça J'ai double cliqué au milieu cliqué C'est pour ça que j'ai appris sur le bouton Voilà donc les 4 dernières étoiles à données C'est pourquoi j'ai appris sur le bouton C'est pourquoi j'ai appris sur le bouton C'est pourquoi j'ai appris sur le bouton Et voilà La dernière étoile Hop Voilà Je rifie mais Voilà Tous les studios sont en 5 étoiles Bah écoutez Sur ce On se On fera quoi qu'il en soit Un dernier tournage Pour le prochain jeu Là qui va sortir Là après Après les 4 semaines Là Voilà Et bah Sur ce Je vous dis A tout de suite Ou A la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Je sais pas encore Bon Petite coupure Et puis on Et Rebonjour à tous Donc nous sommes sur le même épisode Épisode 13 Me semble-t-il C'est cela Donc J'ai pris ma décision Donc on terminera cette série Lorsque l'on atteindra L'an 2020 Voilà On s'arrêtera en 2020 De toute façon Il n'y aura vraiment plus rien à découvrir D'ici là On ne peut plus perdre On est vraiment à l'abri Donc On va juste Voilà Continuer à créer Des jeux On va voir Alors On va s'imposer une règle C'est que je vais me remettre en 4 étoiles Je vais accepter Tous les free to play 4 étoiles Et n'importe quel jeu 5 étoiles Je vais quand même faire Voilà De la De la De la vente de jeux Mais vraiment des jeux Si ce sont des ventes au détail Ce seront obligatoirement Des triple A Et pour les Inférieurs Enfin pour les jeux inférieurs Donc des double A Je n'accepterai Que les free to play Voilà On va faire ça comme règle Je pense que c'est assez correct Et si on a un free to play Triple A On le vend Evidemment Donc ils viennent des autres filiales Donc quoi qu'il en soit Là On va avoir notre Hop Je vais mettre en accéléré On va avoir notre nouveau thème Donc on va redévelopper un nouveau jeu Ok Alors Hop Je mets en pause Alors on a Survie Arcade Survie arcade Ça me parle On peut faire des H1, Z1 Ce genre de choses Et ce qui n'est pas Bien vu C'est l'aventure et la conquête Ok C'est bizarre Enfin c'est dommage Survie Ouais 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 Donc un jeu d'arcade On va faire un jeu d'arcade Un jeu d'arcade sera survie Alors Arcade survie Donc dans les S Là Lui est là Survie Survie Je vois Steampunk Ouais Survie Steampunk Mais c'est bizarre Steampunk Je n'en avais pas déjà fait Ah non Il me semblait Non j'avais fait du cyberpunk C'est ça Est-ce que Qu'est-ce qu'on peut mettre Avec l'arcade Cyberpunk Qui va bien Donc c'est l'aventure Qui n'est pas bien vue On peut faire du FPS On peut faire du FPS On peut faire du FPS Moteur d'arcade Il n'est pas à jour Il faut d'abord Que je mette mon moteur à jour Avant de faire ça Hop Donc Il est où ? Il est où mon moteur d'arcade ? Il est là Hop Il faut que je le mette à jour avant Ça coûte 2 millions de le faire 500 000 25% On est bien On est bien On est bien Alors Pour que ça aille vraiment vite Hop Ce bureau de développeur là Voilà Là c'est bien C'était un bureau à 20 développeurs Ça aussi Ah ouais Je ne me souvenais plus À avoir fait aussi gros Ça fait quelques temps Que je ne vais pas rejouer Mais voilà J'ai juste revu Le dernier segment d'enregistrement De Fraps Pour me remettre dans le bain Peu 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 Et donc On va développer le jeu Donc On recommence Donc Survie Arcade J'ai dit Steampunk Et TPS Hop Arcade Moteur d'arcade A 50 technologies Hop Pour tout âge Et Hum 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 Survie Steampunk Hum Moi j'aurais bien envie De faire un tower defense Sur le thème de Mad Max Ouais Mad Max Tower defense Ça me parle bien Alors Également Voilà Hum Juste Je vous montre On peut également Si on le désire Acheter Des licences Hum Furatuma Ça doit être Futurama Hum Voilà On a Hum Ça ce sont les 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 différents films Qui sortent Hum Kung Fu Turtle Hum Oh c'est les tortilles ninja Hum Voilà On peut Hum Et donc Il y a une popularité Hum Voilà Il y a le nombre de jeux Qui est déjà sorti Combien coûte la licence Et on peut faire des jeux à licence Quand on fait un jeu à licence Le titre Euh Le titre influe Evidemment Hum Est-ce que Voilà On fera peut-être un jeu à licence Mais Honnêtement J'en ai jamais fait Enfin J'ai dû en faire un Dans une précédente partie Hum Mais honnêtement Je suis pas fan Je suis pas fan du tout Déjà parce que ça coûte un peu plus cher Et puis Bon Bon Bah on est déjà À 4 millions Rien que là C'est le premier tableau Alors Ensuite On va développer Donc sur PC Evidemment Et on développe Sur notre propre console Donc ça Ça ne coûte pas un rond Et L'Apple Muck Donc on fait PC Nos consoles Ah oui On est à 11% De marge De De part de marché Sur la GameTallet 2010 Eh ouais Eh ouais 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 On est pas trop mal Alors Euh Que je regarde Donc Des bons graphismes Convivialité Peu de fonctionnement Donc On va négliger la tête Euh Gameplay on va laisser à 25 Est-ce qu'on peut faire carrément ça Les techs On va rien mettre en tech De toute façon En même temps C'est un tower défense Donc Faut un bon gameplay Faut que les graphismes Graphismes sont C'est important Un dé Oh Non Attendez Alors Est-ce que je vous fais L'annonce tout de suite Back to back Pour ceux qui suivent ma chaîne Depuis longtemps C'est un jeu De tower défense Enfin Pas réellement Un tower défense Mais Un peu dans le même genre Euh Que j'avais présenté Lors de mon émission Lorsque je présentais L'émission flash Ça commence à dater Je compte faire une saison 3 Prochainement Prochainement Oui L'émission flash Pourrait Je dis bien pourrait Pour le moment Ce n'est pas encore sûr Je n'ai pas la liste des jeux Que je ferais pour ça Mais Il est Possible Que je sorte une saison 3 A A l'émission flash Voilà Donc l'émission flash Je répète le principe Enfin Je rappelle le principe Si vous ne connaissez pas Euh Je vous invite à aller voir Les deux premières saisons En fait Ce sont des jeux flash Sur internet Alors Ça risque que voilà De changer Pour la saison 3 Ça va être Des jeux en JS également Parce que le flash disparaît Euh Même a quasiment disparu Les jeux flash Maintenant C'est vraiment Très très Enfin voilà Et c'est souvent Des trucs du genre Du genre Dress up Sur le genre de choses Donc Voilà Donc On va faire le jeu Back to back Qui est un excellent jeu Euh Qui avait été fait Par Euh Freeway Interactive Euh Qui sont pour moi Des développeurs de malades Faudrait que je revoie S'ils n'ont pas ressorti Des trucs d'ailleurs Euh Freeway Interactive Qui sont des super développeurs Enfin Qui sont des super développeurs Oui si Ils font des super jeux Et Notamment Je pensais à ça Parce que la bande sonore La bande sonore De ce jeu Était juste Waouh Quoi Waouh Waouh Je Je kiffais la musique d'intro Euh L'atmosphère du jeu Était juste énorme Honnêtement C'était Ouais Back to back Bah voilà Je veux faire référence A ce jeu de Freeway Interactive J'avais fait une très très grosse émission C'est un simple jeu flash Et pourtant j'avais fait Une très très grosse émission dessus Je crois que j'avais tourné Cinq heures Que l'émission elle Durait une heure Euh J'avais passé des heures À encoder les vidéos Parce que Voilà Honnêtement c'était Ouais C'était un J'étais très très fan De back to back Euh Peut-être que dans l'émission 3 Enfin dans la saison 3 Je présenterais Le jeu de cartes Bah le L'espèce de jeu de cartes En fait Qu'ils ont Qu'ils ont sorti C'est pas vraiment un jeu de cartes Mais c'est un Enfin voilà Euh Je fais juste le tour Avant de tout lancer Euh ouais Eux C'est vraiment pour qu'on aille vite Sur le dev On a le temps On a 93 semaines Mais bon Hop On va faire les contrats Comme habitude On a 31 millions de joueurs Sur nos serveurs Donc c'est plutôt correct Ah oui Et j'ai vu Je l'ai vu Euh J'ai oublié De faire la suite De Euh Quatre 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 aventures Du movies Euh J'ai vu que je l'avais sauté Dans mes Ah bah non Il est là Non je sais pas pourquoi Je pensais l'avoir sauté En free to play Mais non je l'ai fait Je sais pas pourquoi Il me semblait Je l'ai pas revu en fait Dans les Dans les vidéos Donc c'est pour ça Est-ce que je revois mes vidéos Avant de les uploader D'ailleurs il y a eu un bug Lors d'une vidéo Vous avez Enfin vous avez Certainement vu Mais Euh Un double A En vente en détail C'est la société Qui va voir le jeu C'est pas moi J'ai été un carton Au niveau Sonore Et Alors quand je pense Alors Je sais pas si je le ferai Honnêtement je sais pas si je le ferai Je l'ai Rapidement essayé Mais le dernier jeu De Foody Déjà c'est pas un jeu flash Donc je sais pas si je peux me permettre De le faire dans l'émission flash Euh Parce que maintenant C'est plus un jeu flash Euh C'est le C'est le fameux jeu Getting over it Là Que tous les Que tous les youtubeurs ont fait Tous les youtubeurs l'ont fait Ce jeu Euh Je le ferai peut-être pas Mais Putain quoi Foody.net Enfin Bennett Foody Alors résultat J'ai son vrai nom Au mec C'est Bennett Foody Oh Mais Tiens je trouve Ce développeur Mais Je lui mets des tatanes Quoi Pas possible autrement Enfin bref Le mec il fait de la merde Et ça se vend C'est ouf Comment c'est possible Alors on vend pas tout de suite Parce qu'il reste un bug Voilà Maintenant on peut le vendre Alors Juste avant de le vendre Je voudrais voir un truc Ok Il m'a coûté 6 millions Ouais mais c'est le coût de dev ça C'est pas le coût Total C'est pour ça peut-être Que j'ai pas Hop Alors Euh Bah produire Oh Bon ok Euh C'est ma faute Je l'ai fait en vente individuelle Mais on va le sortir en free to play On va On va le faire deux fois C'est pas grave Je me suis trompé Je l'ai vendu à l'unité J'ai fait une vente au détail Bon 84% Euh C'est pas grave C'est un double A Donc il va bien se vendre Attends Automatisation C'est pas grave Je sors tout de suite la suite En free to play Et c'est tout Hop C'est quoi Hop Euh Je sors tout de suite la suite De back to back En free to play Toutage Triple A Survie Arcade On recommence Je suis désolé J'ai pas fait du tout attention Heureusement que j'ai le temps Heureusement que j'ai le temps On garde exactement la même formule Voilà Et pourtant quand j'ai pas vu cet écran là J'aurais du tiquer Ok donc Bah c'est vrai On recommence On recommence ce jeu Euh A l'occasion La version Vente au détail Va Va bien se vendre Heureusement que j'avais 94 semaines pour le faire Parce qu'honnêtement Alors je suis au 11ème mois Ouais non Il va Je vais pas avoir le Alors par contre Ce que je vais faire Hop C'est également Une campagne Pour Mes consoles Ouais 140 000 C'est bon Je Il se vend bien Back to back A l'unité Game to led Jeu de l'année Back to earth Bon Vente au détail 4 étoiles Non En plus C'est pas forcément si mal Que je sorte le free to play Après Puisque j'ai gagné une étoile Entre deux Dans Dans le style steampunk Et Et survie Donc Le free to play Sera un petit peu mieux Que le Sera un petit peu mieux Que la version Enfin Tout détail Bah je sors le jeu Je ferai la mise Ouais voilà Stop Je tombe en rupture de stock Je tombe en rupture de stock Du jeu en plus Euh On va refaire un million Bon Ouais j'avais un doute sur le Ouais 37 millions Back to back En En vente individuelle Bon Alors La vente individuelle En fait ça rapporte Pas mal Mais ça rapporte rapidement Alors que le Free to play Ça rapporte plus Mais plus lentement Voilà Ça je l'avais déjà expliqué C'est pour ça que je préfère Avoir le free to play C'est que ça fait une rente Régulière Là on a perdu quand même Quelques joueurs Donc il est temps Qu'on force Sorte un free to play Quand même On a beaucoup de bugs Là dessus Non pas améliorer le gameplay Supprimer les bugs Voilà Bon C'est pas trop trop mal Back to earth Ah oui Back to earth C'était Une vente au détail Donc bon Euh Bon 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 Non 2015 Non Donc je vais refuser Beaucoup de jeux Mais Ok Alors J'ai supprimé les bugs On est bon Ok Voilà Voilà 88% Il est un petit peu mieux Que back to back La vente au détail Alors On va faire Le pack de mise à jour Pour le premier Back to back Et le pack de mise à jour Pour la version free to play Ok Euh Faut que je vois également Au niveau des recoms Ah non Back to earth Non j'ai que back to earth Donc c'est 45 Voilà Hop Et on va faire également Notre campagne Pour la Game to earth 2010 Pocket edition Qui a 9% De part de marché Ouais Honnêtement on est bien là Honnêtement notre console Elle est pas mal Euh J'aimerais bien voir Ce qu'elle m'a rapporté Euh Mes consoles de jeu Bénéfice Ouais Ok Tranquille Oh Est-ce que j'ai le nombre de semaines J'ai pas le nombre de semaines 48 000 50 Ouais Presque 50 000 50 millions De D'unités vendues Pour la La version De salon La pocket edition On se voit un peu moins Un peu dommage Mais bon Ah J'ai la résolution 4k Ouais Voilà Ouais En 2015 On En 2015 On avait déjà Du 4k Je me souviens pas De ça Et ouais Les micro-cartes Ok Donc ça c'est pour Tip les Les DS Ce genre de choses Bon Dans les 59 semaines Ce que je vais faire C'est que je vais vider les contrats Je vais vider les contrats Oh Oui Alors MMO Je vais pouvoir le convertir en FPS Et Avec de gros avantages Donc Je vais vendre le jeu Mais vu que c'est un memo En fait Les memo C'est un mix Entre le Free to play Et le Et la vente au détail Euh On peut faire pas mal de choses Mais Simplement ce que je vais faire Donc Ça On s'en fiche Parce qu'on vendra pas le jeu au détail Mais là ce que je peux faire Je mets en pause rapidement Donc Ce que je vais faire C'est pas compliqué C'est Déjà je vais sortir Le packling Pour ce jeu Je vais faire Ma petite campagne De com Donc ça s'appelle comment ? Double On est au cinquième mois Donc je vais faire Une simple campagne radio Je vais avoir En fait Entre deux Le La La convention C'est pour ça Que je fais ça Et là Ici Ce que je vais faire C'est Convertir MMO To free to play Et voilà Je convertis Simplement le jeu en free to play Et donc double Voilà Deviendra Un free to play Enfin Devient un free to play Tout simplement J'aimerais que toi en fait Tu annules Ce que tu étais en train de faire Je vais dézoomer Non je suis déjà dézoomé à fond Je vais pas dézoomer davantage Voilà Et je voudrais que tu vérifies Ici il y a des bugs Il n'y a pas de bugs Donc on fait La mise à jour de double Et donc Voilà Donc il y a la petite maison Pour dire que C'est un jeu Qui vient D'une de nos filiales Mais Voilà On On vend un jeu D'une autre société Enfin D'une filiale Là ça y est Back to back La version La version Là elle est Elle commence à être rentable Donc c'est bon Ok Spiderman Une vente au détail 4 étoiles Donc La fille elle vend le jeu Donc on a toujours Back to world Enfin Euh Voilà On avait ça Donc On va proposer double On va proposer Back to back Et on va proposer Toy Story Je refais pas De com Sur la Sur la version Voilà Et on va emmener La pocket edition Parce que je voudrais Qu'elle monte un peu Sur le marché Donc on va emmener Donc on va emmener un peu plus La pocket edition Sur les Sur les stands Ok donc double Ben C'est parti Ah oui Ah oui J'ai un doute là Ouais non c'est bon Le modèle d'affaires Elle est bon Parce que parfois J'ai vu que je me t'ai planté Dans le modèle d'affaires Mais en fait non J'ai l'impression Quand c'est la filiale Qui propose un free to play Faut que je vérifie Ce tableau Régulièrement Voilà Voilà Et tant qu'on y est Double Autant compléter La campagne marketing Qui était pas terminée entièrement Voilà 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 Oh Oh une vente au détail Mais triple A Je vends Je vends Je me laisse le temps Ouais 94% Voilà Hop ça c'est un jeu de l'année Enfin c'est un potentiel jeu de l'année Donc On fait le pack linguistique On développe le pack de mise à jour En espérant qu'il n'y a pas de bug Il n'y a pas de bug The heal On peut prévoir 2 millions de cartouches 2 millions de cartouches Et Voilà On back to back Voilà Double Et the heal Voilà voilà Donc ça c'est juste de la gestion Relativement simple Et on va Voilà On découvrira plus grand chose sur le jeu Comme je vous l'ai dit Donc Mais voilà C'est reposant Là maintenant Maintenant qu'en fait on est à l'abri Voilà Qu'on a plus Qu'on a plus vraiment On va se soucier des choses Honnêtement Voilà quoi On laisse couler le jeu On suit juste les tendances Pour sortir d'autres jeux On essaie de maintenir notre Nos serveurs A une bonne capacité de joueur Et donc On gère ça comme ça Là j'ai 4 milliards Bon Vente au détail Double A Hop La fille elle vend le jeu Voilà voilà The heal est en train de sortir Fante au détail Project Zob Ah le nom me fait marrer Mais non Le Zob Non je rigole Ouais 100 000 unités La première semaine Bon Ouais 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 Allez hop The tanks Tu vends Bon Vente au détail En attendant On va faire également Les contrats de Les contrats de prod Ok Donc toujours vente au détail 4 étoiles Donc non Les ventes au détail 4 étoiles Non C'est vraiment une histoire D'avoir voilà Les mémos Et les free to play Que j'accepte Les 4 étoiles Parce qu'il y a encore Beaucoup de jeux MMO et 4 étoiles Enfin De MMO et free to play Qui sortent en fait Comme ça Et en fait Les free to play En 4 En Les free to play En triple A Voit assez rare Venant de la part des filiales Bon 20 millions Pour the heal Non c'est pas ce que je voulais C'est ça Le jeu des filiales Ouais là Le jeu des filiales Pour le moment Me rapporte 146 millions Donc voilà Mes dépenses sont Ouais Mes consoles de jeu Voilà Je gagne 5 millions A l'année Et je dépense Je dépense Que 6 Que 637 millions 637 millions Donc je gagne 5 milliards D'un côté Et je perd 600 millions De l'autre Voilà quoi Donc je fais un bénéfice net De 2 milliards Qu'est-ce que tu vas faire Bon the heal Voilà Crise économique Donc on n'aura pas de nouveau contrat C'est pas grave On s'en sort très bien Sans Honnêtement c'est juste de l'argent de poche Les contrats Je suis pas obligé de les faire C'est juste histoire Voilà parce que j'aime bien Avoir tout en activité Le maximum de choses en activité Meilleur graphisme Back to back Et the heal Jeu de l'année Oye 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 Le carnage J'ai gagné 8500 10 000 fans J'ai gagné 10 000 fans là-dessus C'est bon C'est bon Meilleur graphisme Back to back Studio de l'année Et Jeu de l'année The heal 2 Voilà voilà Et bah voilà Que dire de plus Bon 28 semaines avant d'avoir le Je pourrais sortir d'autres jeux Mais non White sport 3 Vente à détail Double A C'est non Je pourrais Ça me rapporterait un petit peu d'argent Mais honnêtement J'ai pas envie d'avoir Les recoms à faire J'ai pas envie de m'emmerder Avec ce genre de choses Ah Donc La version Vente au détail De back to back Est sortie du marché Me ramenant 71 millions Donc Peut-être Que je peux lancer La recom Non Dans 5 semaines De back to earth Ça c'est bizarre Back to earth Ou back to back C'était pas moi Qui avais fait back to earth Enfin c'était une filiale Que j'avais vendu Là c'était C'était le jeu d'une filiale Que j'avais vendu Ok Question console La console de salon Aura bien besoin Peut-être D'une recom Enfin d'une D'une petite compagne D'une petite campagne De marketing Mais le problème C'est que la PE Elle Elle a plus vraiment La cote sur le marché Voilà Après Après j'ai les milliards Qui s'accumulent Là je suis à 6 milliards 600 Mais millions Qui s'accumulent C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon